le souffle de vie qu'il nous a accordé. Nous continuons donc notre enseignement sur Juda et Tamar. Donc je voudrais donc vous demander de rester connectés parce que nous allons faire notre marche. Comme d'habitude aujourd'hui je vais finir la partie d'Onan et la partie de Shella. Donc je parlerai, je commencerai par Onan et je finirai par Shella aujourd'hui. Donc ces deux parties je vais les mettre ensemble parce que je vais me rendre compte que j'ai encore une très longue marche à faire sur ces thèmes. Voyez-vous donc il est possible que nous soyons encore avec Juda et Tamar tous les mois de juillet à la rigueur même le mois d'août je serai encore là pour parler de Juda et Tamar. Nous nous sommes encore dans le processus de confinement donc nous sommes encore à la maison. Nous n'avons pas encore repris nos cultes mais nous croyons que le Seigneur nous faisant grâce au début du mois de juillet ou mi-juillet probablement nous pourrons être complètement déconfinés. Ainsi nous pourrons reprendre nos cultes. Comme d'habitude je vous avais fait la promesse que nous nous battons pour que d'ici la fin de ce mois ici de juin que la radio soit déjà opérationnelle. Je voudrais ici remercier les bien-aimés Delphins qui habitent toujours au Canada du côté de Winnipeg qui est en train de nous aider pour mettre en place cette radio. Je sais que malgré tes multiples préoccupations et préoccupations tu prends quand même le temps pour qu'on se voit. Donc le site est presque déjà conçu. Nous sommes juste en train de l'alimenter. Je crois que si Dieu nous prête vie d'ici la fin de la semaine prochaine vous pourrez déjà voir le site sur votre moteur de recherche d'internet. Donc ça va être www.radiodelévangile.com comme vous pourrez ainsi nous suivre. Nous prenons les livres de Genèse chapitre 38. Je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Genèse chapitre 38 je vous conseillerais également de pouvoir inviter les gens donc partager la vidéo pour ceux qui sont en état qu'ils viennent nous rejoindre parce que nous allons certainement sonder les profondeurs de l'éternel. Je suis dans Genèse chapitre 38 la Bible dit à partir du verset 9 le verset 10 et le verset 12 l'écriture dit au nain sachant que cette postérité ne serait pas à lui s'essuyer à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner la postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'éternel qu'il les fit aussi mourir. Verset 11 alors Judas dit à Tamar sa belle fille demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Chella mon fils soit grand il parlait ainsi dans la crainte que Chella ne mourit comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Voici notre texte de base c'est ça le songe de Pharaon mais pour que l'Egypte soit sauvée ou que l'Egypte ne traverse pas la famille il ne suffit pas seulement de répéter les songes faudrait-il encore donner l'explication aux songes. Donc répéter les songes c'est une bonne chose mais cela ne donne pas la vie au peuple pour que la vie soit donnée au peuple il faudrait que les songes soient expliqués. Voilà pourquoi l'histoire de Judas et de Tamar est un songe. Celui qui a rêvé ici c'est Dieu. Maintenant pour que le peuple comprenne les songes de Dieu il faut donc que les songes soient expliqués. Il faut donc que les songes soient interprétés. Si les songes n'est pas interprétés il n'y a point de vie. Donc nous comprenons que les songes c'est le sang dans le corps de l'animal. Tant que le sang est dans le corps de l'animal c'est un songe. Donc l'explication du songe consiste à faire sortir le sang caché dans l'animal. Or pour que le sang qui est caché dans le corps de l'animal soit déversé il faudrait donc que l'animal soit égorgé. Donc si l'animal n'est pas égorgé le peuple ne peut pas recevoir la vie. Écoutez, écoutez-moi bien. Or l'écriture dit que la vie se trouve dans le sang. J'aimerais que vous me souviens attendez. Or tout homme qui vit c'est parce qu'il a le sang qui circule dans ses vins. Donc c'est le sang qui fait mouvoir l'homme. C'est le sang qui donne la vie à l'homme. En d'autres termes, le sang c'est la vie. C'est pourquoi l'écriture dit tu ne mangeras pas l'animal avec son sang parce que la vie de l'animal se trouve dans le sang. Donc le sang veut dire la vie. Maintenant pour que cette vie qui est dans l'homme soit manifestée, il faudrait donc que cette vie puisse sortir de l'homme. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant l'écriture dit c'est ici. Onan lorsqu'il allait vers Tamar, sachant que si Tamar tombe enceinte, les enfants qui naîtront ne lui appartiendront point. Donc Onan avait compris que même si Tamar donne naissance aux enfants, ces enfants-là ne pourront pas m'appartenir. Donc qu'est-ce qu'Onan fait? Il récupère sa sémence et la dépose par terre. Je vous avais dit le samedi passé. Ici nous faisons face à deux peuples. Tamar est un peuple auprès de qui Onan refuse de donner sa sémence. Le fait que Onan refuse de donner sa sémence à Tamar, dans cette position, Tamar prend la position d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël c'est le peuple auprès de qui Dieu n'a pas donné sa sémence. Je veux que vous me suivez attentivement bien. Or, la sémence c'est une pluie. La sémence c'est la pluie. Lisons quelques écritures pour que nous puissions bien nous faire comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les définitions des termes bibliques, les définitions des mots bibliques, il ne faudrait pas aller les chercher dans les dictionnaires. Il est possible que les dictionnaires te donnent une idée. Ce n'est pas mauvais. Mais l'interprétation des mots se trouve dans les écritures. Donc, maintenant, essayons de définir la sémence. Pour que tu comprennes qu'en fait, le geste d'Onan de ne pas déposer sa sémence dans le corps de Tamar, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons donc ensemble avec vous définir la sémence. Sauf que, je ferai une très belle marche aujourd'hui, avec beaucoup d'écritures. Parce que je ne voudrais pas que certaines de mes frères, certaines de mes soeurs, et certaines de mes frères et de mes soeurs, puissent tomber. Donc, je vais leur éviter une chute libre. Donc, je veux, je vais vous éviter de subir le poids de la présenteur. Ok? Lisons l'écriture. La Bible dit ceci. Je prends avec vous... Je vais prendre deux ou trois écritures pour une bonne saisie. Prenons Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Nous lisons à partir du verset premier. Ce même jour, Matthieu 13, premier verset. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parle en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Jésus parle en parabole. Un sèmeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait une partie de la semence tombant le long du chemin. Les oiseaux verts et la manger. Vous pouvez continuer. Je voudrais maintenant prendre le verset 9, toujours de Matthieu, chapitre 13. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Jésus parle en parabole. Il lui parle d'un homme qui est sorti pour s'aimer. Et il continue. Je prends le verset 13. Les disciples s'approchaient et lui disaient. Mais pourquoi leur parlez-tu en parabole? Jésus répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Donc, quand Jésus parle en parabole. Il cache le mystère. Donc, parler en parabole, en d'autres termes. Veut dire. Cacher le mystère. C'est-à-dire, ne pas révéler. Mais il dit, mais à vous. Il vous a été donné de connaître le mystère. Donc, l'explication de la parabole. En réalité, veut dire connaître le mystère. Est-ce que vous me souvierez? Nous s'est souviens un peu de bruit dans cette maison. Mais on va s'en passer. Donc, vous comprenez. Donc, le Seigneur explique que Tant qu'on n'a pas l'explication. Donc, on n'a que le mystère. Je continue. Parce que si je ne le dis pas avec beaucoup de précision. Vous aurez des difficultés Pour comprendre ce que j'ai dit. Je vais ajouter Deux, trois autres écritures. Toujours dans le souci De vous amener à comprendre Ce que c'est la sémence. Je prends le livre de Genèse. Genèse chapitre premier, verset 29. Dieu dit Voici, je vous donne Tout herbe portant de la sémence Qui est à la surface De toute la terre Et tout arbre Ayant en lui Du fruit d'arbre Et portant de la sémence Ça sera Votre nourriture. Donc, Nous comprenons Que la sémence Est une nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous me compreniez. Mais parce que si vous ne comprenez pas ça Vous aurez des difficultés Pour comprendre les gestes déonants Qui refusent de donner Sacément sa ta main. Sans quoi tu risqueras De croire que nous sommes en train D'enseigner La sexologie. Non. Donc ici, Nous ne sommes pas en train De parler des histoires De sexe. C'est pourquoi Tu vas voir un prédicateur Impudique Habité par l'esprit D'impudicité Il lui pense Que nous sommes en train De parler du sexe. Non. Cette salle de parabole Dieu parle en mystère. C'est pourquoi Le ministère C'est justement Expliquer les choses cachées. La gloire de Dieu C'est de cacher les choses. Donc C'est Dieu Dans Enfermé Et la gloire du roi C'est de révéler Ce que Dieu a caché. Donc Ici La sémence Il ne faut pas Je dis encore T'es limité A croire Que l'éternel Dieu Parlait de la sémence De l'homme humain En d'autres termes Que Dieu Parlait de sphème. Non. Parce que Et si tu comprends Comme ça Nous comprenons Que tu es un homme intelligent Tu as certainement étudié Mais comme Dieu Dans sa sagesse Dans sa folie Il a confondu Les sages de ce monde Tu auras des difficultés. Donc Genèse nous fait Maintenant comprendre Que Quand Dieu parle De la sémence Il est en train De parler De sa parole. Est-ce que vous comprenez ? Je vais vous ajouter Une autre écriture Je vous ai toujours dit Que L'abonnance Des biens Ne nuisant jamais Donc Je vais t'ajouter Des écritures Pour que tu aies Beaucoup de biens Et que tu deviennes Un homme riche Parce que Dieu veut que Tu prospères A tous égards Comme prospère L'état détonnant Donc Je vais te rendre Un homme riche Aujourd'hui Il est écrit Esaïe Chapitre 55 Verset 10 Comme la pluie Et la neige Descendent des cieux Et n'y retourne pas Sans avoir Arrosé Féconder la terre Et fait germer Les plates Sans avoir donné De la sémence Au semer Et du pain A celui Qui mange Voyez-vous J'ai lu Les derniers bouts De ce verset Sans avoir donné De la sémence Au semer Et du pain A celui Qui mange Donc le seigneur Nous explique Que la pluie Est une sémence Et c'est un pain Est-ce que vous comprenez Ce que nous disons Donc La pluie C'est une sémence La pluie C'est un pain C'est très important Donc nous J'insiste Nous comprenons Qu'en réalité La sémence D'Onan C'était Tout un pain La sémence D'Onan C'était Toute une pluie La sémence D'Onan C'était Toute une nourriture Mais Onan Refuse De donner Ça A ta mère C'est pourquoi Les versets Onze D'Esaïe 55 Continuent Pour dire Ainsi En est-il De ma parole Voilà Donc Maintenant Nous avons La certitude Que la sémence C'est la parole C'est pourquoi Jésus Pouvait dire L'homme Ne vivra Pas seulement De pain Mais de toutes Paroles Qui sortent De la bouche De l'éternel Donc La parole Est-il une nourriture Celui Qui n'écoute Pas Heureusement Pour nous La parole Nous mangeons La parole Par les oreilles Ici Je ne parle pas De l'oreille physique Mais c'est par les oreilles Que nous mangeons Retenez ce que j'ai dit Donc nous Nous mangeons Par l'oreille C'est pourquoi L'écriture dit Quand vous entendez Ça N'endurcissez pas Je voudrais Je voudrais Vous lire cette écriture Souffrez Ce n'est pas Mauvais D'avoir De vous ajouter Quelques écritures Ça va nous permettre De De très bien Faire asseoir La chose Prenons Ce qui est écrit Il y a une écriture Que je cherche Pour que les gens Puissent très bien Nous faire comprendre Souffrez Donc je Je cherche une écriture Pour comprendre cela Je prends le livre De Marc chapitre 7 Marc chapitre 7 La Bible dit Je vais lire Le premier Non Le 33ème verset Marc chapitre 7 Verset 31 Il est pris Par Loin Il est pris A part Loin de la foule Lui Lui Le doigt Dans les oreilles Vous avez compris ça Donc J'aime ça J'aime la Bible Donc Le Seigneur Encontre un homme Qui Ce qui était sourd Qui ne parlait pas Ok La Bible dit Qu'il est pris L'homme Il l'amène A loin de la foule Tout ça Ce sont des Des enseignements Il lui mit Les doigts Dans les oreilles Donc En d'autres termes Parce que cet homme N'écoutait Donc Verset 32 Marc 7 On lui amène Un sourd Qui avait Des difficultés A parler C'était un sourd Un sourd Les sourds Lui Il n'écoute pas Mais L'écriture dit Que le fait Qu'il n'écoutait pas Donc Il avait aussi Des difficultés Pour parler C'est pourquoi Nous avons toujours Un homme Qui n'écoute pas Ne peut pas parler Vous avez compris Donc Un sourd Oui Donc Mais Il n'écoute pas Le problème C'est que La bouche Pour parler Depend de l'écoute Il lui met Les doigts Dans les oreilles Nous expliquons Que les doigts De Jésus C'est ça Les ministères C'est ça Cette nourriture Arrive Elle n'entre pas Par la bouche Naturellement Tu manges par la bouche Oui Ça je sais Mais selon l'évangile Nous mangeons par les oreilles Voilà pourquoi Cet homme Qui était sourd Et sa sourdité Faisait en sorte Qu'il ne puisse pas Parler Qu'est-ce que Dieu Pouve Jésus prend Les doigts Il lui met A raisonner Or Les doigts C'est ça Les ministères Car L'écriture Dit Dieu A établi Dans l'église Pour enseigner Et l'église Les prophètes Les docteurs Les apôtres Les évangélistes Et les pasteurs Donc C'est les cinq doigts Des dieux Or Les cinq doigts Des dieux C'est sa parole Donc Les cinq doigts Des dieux C'est ça La nourriture De l'église Voilà pourquoi J'ai toujours dit Une église Qui n'a pas la parole C'est une église Qui ne peut pas Parler C'est une église Médiocre C'est une église Cochocorée Donc Mal nourrie Donc une église Qui souffre De la malnutrition Pourquoi Parce que Les ministères Les travaillent Quand l'église N'a pas les ministères Donc L'église Ne mange pas Et comme L'église Ne mange pas L'église Est donc Une église Cochocorée Vous comprenez ça Donc Nous comprenons Que les doigts Dans l'oreille Du sou C'était La nourriture Du sou Donc Les sourds Mangeaient Par les oreilles Vous comprenez ça Et Pour que l'oreille Pour que l'oreille Puisse S'ouvrir Et l'écriture De dire Et sa langue C'est Delia Et il parla Donc S'il n'avait pas Écouté Premièrement Il ne pouvait pas Parler Donc Dans l'évangile Nous comprenons Pour qu'un homme Parle Il faut Premièrement Écouter Donc C'est pourquoi L'écriture Il nous dit Quiconque Éloigne La loi De Dieu Sa prière Est une abomination Or La loi De Dieu Est dans la bouche Du sacrificateur Quand le sacrificateur Annonce Ainsi L'oreille Écoute La bouche Peut alors Parler Jésus dit Si Mes paroles Demèrent En vous Maintenant Priez Et cela Vous sera donné Donc Avant De prier Il faut Premièrement Que la parole De l'éternel Puisse Entrer En toi Et nous disons Nous mangeons Par l'oreille C'est pourquoi Il y a une écriture Qui dit Au jour Du jubilé Je vais vous trouver Cette écriture Il y a Qu'est-ce qu'il est écrit Au jour Du jubilé La Bible Dit Ceci C'est le livre De 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 Je crois Ou Exode Attendez La Bible La Bible La Bible Nous dit Si quelqu'un Refuse De 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 Sortir Au jour Du jubilé Il faut Lui percer L'oreille Attendez Mais je reviendrai A partir Et tu A celui Ne Donner Donner La vie C'est pourquoi Dieu a refusé Jésus dit C'est ceci Jésus dit Personne Personne n'est monté au ciel Si ce n'est que celui Qui est descendu Est-ce que vous comprenez Donc Jésus voulait dire N'est monté au ciel Que celui qui est descendu Du ciel Avez-vous l'écriture Il dit Personne n'est monté au ciel Si ce n'est Ça c'est mal français Donc personne n'est monté au ciel Si ce n'est que Celui qui est descendu du ciel Et il précise Celui qui est descendu du ciel C'est le fils de l'homme Donc en d'autres termes Celui qui est monté au ciel C'est le fils de l'homme Celui qui est descendu du ciel C'est le fils de l'homme Quand Jésus dit ça Il explique ce qui s'est passé Dans les livres de Genèse Une vapeur s'éleva De la surface de la terre Vous voyez C'est celui qui monte de la terre Une vapeur s'éleva de la terre Donc c'est le fils De l'homme Qui monte au ciel Et arrosa la surface du sol Donc cette vapeur qui est montée C'est celle-là qui est descendue Est-ce que vous voyez ça frère ? Hein ? Donc Parce que la vapeur Comme vous savez C'est l'évaporation En réalité la vapeur C'est une pluie Qui a changé de forme Donc Jean chapitre 3 verset 13 Est en mariage Avec les livres de Genèse Voulez-vous que je vous donne Cette écriture-là ? Ensuite nous allons encore Entrer dans Jean chapitre 3 verset 16 Allons-y Prenons les livres de Genèse Pour que vous compreniez Ce que nous sommes en train de dire C'est très important Souffrez Souffrez avec moi Quelques secondes Ça va nous aider A pouvoir avancer Je suis dans Genèse chapitre 2 La Bible dit La Bible dit A partir du verset 6 L'écriture dit ceci Nous disons Mais une vapeur S'éleva de la terre Donc Une vapeur est montée Or la vapeur est une pluie Je ne voudrais pas ici Toucher D'autres enseignements Parce que la vapeur C'est le corps De l'eau Transformée par le soleil Ok Donc c'est la chaleur Qui produit la vapeur Si la chaleur Frappe les eaux Les eaux changent de forme Elles y deviennent de vapeur Ceci explique La souffrance de Christ Mais en réalité c'est nous Donc la vapeur se lève Ensuite elle descend Pour arroser C'est ce que Jésus dit Dans le livre de Jean Chapitre 3 Verset 6 Il dit J'ai lu avec vous Il dit Personne n'est monté Au ciel Si ce n'est que celui Qui est descendu du ciel Ici je voudrais Te scandaliser un peu Parce que j'aime bien De fois le scandale Ça nous permet De D'avancer J'aime le scandale Ça fait du bien Donc Énoch N'est pas monté Au ciel Élie Élie N'est pas monté Au ciel J'aime ça J'adore ça Ce n'est pas moi Faut pas me lapider L'écriture dit Personne n'est monté Au ciel Si ce n'est que celui Qui est descendu Donc Nous nous comprenons Qu'Énoch N'est pas monté Au ciel Élie aussi N'est pas monté Au ciel Ce n'est pas moi Donc J'adore ça Nous comprenons Qu'Énoch Qui monte au ciel En réalité C'est le fils De l'homme C'est Jésus Élie Qui monte au ciel En réalité C'est le fils De l'homme C'est Jésus Est-ce que vous comprenez Donc Énoch Individu Énoch N'est pas monté Au ciel C'est pourquoi J'ai toujours dit aux gens Quand tu es en train De lire Les prophètes N'oublie pas Que l'écriture Que je vous ai Toujours donnée La loi Le sommet Les prophètes Parle de Jésus C'est l'ombre Du Seigneur Jésus Christ Donc Le mouvement Qu'un prophète Fait N'est qu'un ombre Du véritable Prophète Qui est Jésus Donc Énoch N'est pas monté Au ciel Nous comprenons Que le mouvement D'Énoch N'est monté Explique Le mouvement Seigneur Jésus Christ On en parlera Le jour Nous allons Expliquer Énoch Élie aussi N'est pas monté Non Pas la personne D'Élie Non C'est pourquoi J'ai dit Que le ministère C'est que le ministère S'est expliqué Les songes Des pharaons Ce n'est pas répéter Nous ne sommes pas En bandaka Le ministère Ce n'est pas L'école primaire De Bassankus Là où on nous apprenait L'ongangue L'émotion Répétez Après nous Maître Maître L'ongangue L'émotion Nous ne répétons Pas les écritures Parce qu'il n'y a Qu'à l'école primaire Qu'on faisait répéter Les gens Répétez Avec le maître Il y a une règle Entre ces étapes Maman Chez Monsouni 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 Vous répétez Non 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 C'est l'intelligence De l'écriture Est-ce que vous comprenez ça Donc Personne n'est monté au ciel Si ce n'est que celui Qui est des amis Or Celui qui est monté au ciel C'est le fils de l'homme Selon le livre des gens Or nous savons frère Je rentre dans le livre Laissez-moi rentrer Dans ce livre là C'est très important Or nous savons Avec vous Qu'un homme Ne peut pas Descendre du ciel Parce que si un homme Physique Descendre du ciel Tu vas fouiller Voici comment On explique Les prophéties Des écritures Naturellement Ne peut descendre Du ciel Qu'elle a ploué Ce n'est pas moi Frère C'est toujours Le livre de Genèse Rentrons là-bas Rentrons dans le livre De Genèse Que disent Les écritures Genèse chapitre 2 Verset 4 Genèse chapitre 2 Verset 4 Voici les origines Des cieux Et de la terre Quand ils furent créés Lorsque l'éternel Dieu fut Inutérée des cieux Aucun arbuste Des champs N'était encore Sur la terre Et aucune herbe Des champs N'est germée encore Car l'éternel Dieu N'avait pas fait Plévoir Sur la terre Donc La mission Du ciel La mission Des cieux C'est de faire Tomber La pluie C'est comme ça Que Dieu a placé Les choses Donc Ne peut tomber Du ciel Que la pluie Vous pouvez ajouter La neige Si vous voulez Mais la neige C'est la pluie La neige Ce n'est pas un gâteau Ok Ce n'est pas du cake Non C'est de la pluie Donc Ne peut Descendre du ciel Que la pluie Maintenant Quand nous rentrons Dans les livres Des gens Rentrons là-bas Nous sommes en train De bien jouer Sur notre table De tennis Rentrons Rentrons dans les livres Des gens Pour expliquer Maintenant Jean chapitre 6 Jésus dit Jean chapitre 6 Je vous lis Maintenant A partir du verset 38 Jean chapitre 6 Verset 38 Jésus Descendu Du ciel Ah Donc Jésus disait Jésus la pluie C'est lui qui dit Il dit Dans Jean chapitre 3 Verset 13 Il dit Personne n'est monté Au ciel Si ce n'est que Celui qui est descendu Donc Pour que tu descendes Il faut que tu sois monté Or Celui qui est monté C'est le même Qui est descendu Voyez-vous Donc Jésus parlait De lui-même Maintenant Il dit Dans le Jean chapitre 6 Verset 38 Je suis descendu Du ciel Pour faire Non Ma volonté Mais la volonté De celui Qui m'a envoyé Est-ce que vous comprenez Donc Jésus est une pluie Qui est descendue Du ciel Non pas pour lui Mais pour faire La volonté De celui Qui l'a envoyé Est-ce que vous voyez Genèse Donc il faut Que la pluie Tombe Pour que la terre Produise De la sémas C'est ça Esaïe Chapitre 55 Verset 10 Donc c'est comme La parole Qui sort De ma bouche Qui ne rentre Jamais Sans avoir Accompli Mes décès Donc Jésus C'est la pluie Qui descend De les cieux Pour faire quoi Pour accomplir La volonté De Dieu Remarquez Cette chose Donc nous Comprénons Maintenant Que la sémas C'est qui est Une pluie En réalité C'est la parole En d'autres Termes C'est la personne De Jésus Est-ce que Quelqu'un Me comprend Je veux que Vous me compreniez Parce que Je suis en train Maintenant De sonder Les intestins De l'éternel Ici Onan Il prend La position De Dieu J'aime Les grubles Ouais Onan En face De ta mort Onan C'est Dieu La sémas D'Onan C'est le fils Voyez-vous C'est la pluie Que lui-même Onan Au lieu De donner À ta mort Il préfère Ne pas Donner À ta mort En d'autres Termes Il refuse À ta mort La connaissance Du fils Ah c'est ça Voyez ça Donc Il refuse À ta mort De comprendre Sa sémas Or je vous avais Dites la phrase Que la sémas De l'homme Ce sont Ses entrailles Les fils Et l'entrailles Du père C'est l'intérieur Or l'intérieur C'est ce qui est révélé Vous avez dit non ? Donc quand ce qui est intérieur Sort On appelle ça La révélation De l'homme Donc Refuser À ta mort Sa sémas Suppose Que Dieu A refusé À Israël La connaissance De son intérieur C'est-à-dire Que Dieu S'est caché Donc Il ne donne Pas à ta mort Ce qu'il est Ici Vous comprenez Que Onan Vient de changer De position Ok ? Souvez bien Onan ici Il prend La position De Dieu Qui a sa sémas Au lieu de donner La sémas Pour que la vie Soit manifestée Il refuse De donner La sémas Donc Il prive Ta mort De la pluie C'est pourquoi Quand Jésus Est venu En Israël Lui comme La véritable pluie C'est comme ça ? Non Lui comme La véritable pluie Au lieu De descendre En Israël Il n'est pas Descendu En Israël C'est pourquoi Il parlait En parabole Donc Parler en parabole C'est refuser D'être révélé C'est cacher Le mystère En d'autres termes C'est le refus De donner la vie Je vais faire Une exhortation Je vais ici Faire Une très Très belle exhortation Tu vois Quand nous enseignons Ces choses Il ne faut pas seulement Voir Israël Et physique Ok Je voudrais Maintenant faire Asseoir la chose Dans la doctrine Toute personne Qui écoute La parole Qui ne manifeste Pas la vie Ici C'est comme la maison Il est comme la maison D'Israël Oui Parce que Ça ne produit pas La vie La parole Ne produit rien A lui Donc On verse De l'eau Mais Sans effet Donc C'est C'est perdre son temps C'est prêcher Dans le désert Donc Nous avons Nous avons Des Israélites Même aujourd'hui Dans nos églises Quelqu'un Qui a fait 10 ans 15 ans Il est resté Idem Ibidem Voyez-vous Il ne change pas Alors que nous Nous savons Il ne change pas C'est mal Le Seigneur Jésus Il est le même Hier Aujourd'hui Et pour toujours L'homme Est appelé Au changement Donc Nous comprenons Que quand un homme Écoute la parole Et que cette parole Ne produit rien En lui Pour cet homme Dieu est comme Onane Et lui Il est comme Tamar A qui A qui On a Refusé La Cémace A qui On a Refusé La parole Donc C'est pourquoi Quand Jésus Dit Je suis La plus Je suis Je rentre Laissez-moi rentrer Là-bas Ok Souffrez Que je rentre Là-bas Pour que tu puisses Très bien me faire Me saisir Parce que si je ne rentre Pas là-bas Tu auras des difficultés Pour me comprendre Ok Je voudrais Rentrer là-bas Pour que tu comprennes Tu vas maintenant Comprendre qu'en fait Dans toute la Bible Dieu a toujours Parlé de lui-même Donc quand tu entends La pluie La séance Le pain Ne sois pas troublé Dieu parle De lui Donc cette pluie Ce n'est pas La pluie physique Ici Non Dieu prend Les éléments Physiques Pour nous servir De pédagogie Mais en réalité Il explique Les choses D'en haut C'est très important Retournons Dans le livre De là où il était L'écriture dit J'aime ça Verset 39 Lisons Or la volonté De celui Qui m'a envoyé C'est que je ne perde rien De tout ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au dernier jour La volonté De mon père C'est que Quiconque Voit le fils J'aime ça Et croit En lui Et la vie Éternelle Donc Voir le fils Et croire au fils Consiste à avoir La vie éternelle Donc Nous comprenons Que avant De croire le fils Avant de recevoir Jésus Tu étais Une terre Sans vie Est-ce que vous comprenez ça ? Donc Tu étais Stérile Tu n'avais rien produit Tu n'as manifesté Aucune chose Pourquoi ? Parce que Le fils Qui est une plouille N'est pas tombé sur toi Donc Onane En refusant De donner Ça c'est Masatama Privé Donc Quelqu'un La maison d'Israël D'abord prophétiquement Mais aussi Toi qui m'écoutes Qui ne t'es converti Jamais Et c'est Tu vois Donc Dieu t'a privé Il t'a privé Les mystères Et il continue J'aime ça La Bible dit Verset 40 Les juifs Murmiraient A son sujet Parce qu'il avait dit Je suis le pein Qui est descendu Du ciel J'aime ça Donc ce qui a Étonné les juifs C'est le fait Que cet homme Dit qu'il est le pein Descendu du ciel Ok Qu'il est le pein Descendu du ciel Et Oh Jésus Leur disait Que je suis la plouille La plouille Qui est descendu Du ciel Maintenant l'écriture dit Et il disait N'est-ce pas là Le fils de Joseph Celui dont nous connaissons Le père Et la mère Comment donc Dit-il Que je suis descendu Du ciel Donc Parce que j'étais informé Que pour les juifs Jésus était le fils De Joseph Ok Le secret Le secret Que Jésus N'était pas Le fils de Joseph N'était connu Que de Joseph Et de Marie Mais pour tout le monde Jésus était Le fils de Joseph J'aime ça Je vais exhorter Tout le monde dit Non Tu vois Le docteur Roger Bouléli C'est le fils D'Adéla Ça c'est les juifs Le docteur D'Ogé C'est le fils D'Adéla Ça c'est les juifs Adéla Lui-même Mais les fils C'est d'eux Voyez-vous Ça c'est les juifs C'est comme ça Qu'ils comprennent Ces choses Mais Joseph Lui Joseph Il savait Que Jésus N'est pas Mon fils C'est pour dire Que Quand Nous avons Des ministres Dans les champs Des dieux Les humains Peuvent croire Que l'homme Est devenu ministre A cause d'eux Ça c'est l'humain Mais nous Nous savons Que Tu ne peux pas Tu n'es pas Ministre A cause de moi Tu es ministre Des dieux Moi Je n'ai été là Que pour protéger La grossesse De Marie Est-ce que vous comprenez Ce que nous disons Donc Un ministre C'est quelqu'un Qui protège Juste la femme Qui porte l'enfant Donc La femme Qui porte l'enfant Ici c'est l'église Donc Mais quand la femme On a l'impression Que c'est C'est le ministre Qui est son père Non 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 Le ministre N'est pas son père Donc le ministre N'est que le gardien De la femme Ou d'autrui Mais la séance C'est une séance Qui a été donnée Pendant la nuit Voilà J'aime ça Pendant que personne N'avait vu La séance A été déposée Dans la femme Mais les ministres Celui ne fait que protéger Voilà C'est pourquoi Nous disons Prophétiquement Aucun ministre N'est le fils D'un autre ministre Ça n'existe pas Dans la Bible Même si Même s'il est vrai Que c'est moi Qui t'ai formé T'ai imposé Les mains Et j'ai fait Ta reconnaissance Ministérielle Ça c'est Ce que nous Nous voyons Mais Profondément Tu n'es pas Le fils De celui Qui t'a imposé Les mains C'est pourquoi Les gens Pouvent dire N'est-ce pas Le fils De Joseph Pourquoi Parce qu'ils ont Vu Joseph Aider Jésus Le bébé 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 Sous-titrage